Bonjour à tous et bienvenue dans notre grand débat mensuel. Alors je vous rappelle le principe d'un côté deux économistes et de l'autre un gérant qui commente les faits macroéconomiques et en dégage des idées de gestion. Alors avec nous ce mois-ci Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre bonjour. Bonjour. Philippe Wester. Bonjour. Bonjour. Alors ça c'était le côté des économistes et notre gérant on a l'habitude maintenant c'est Christian Biteau. Bonjour. Alors bienvenue à tous. On va commencer avec vous Jean-Pierre puisque vous étiez là le mois dernier. Vous me parliez des problèmes de la politique américaine, de réduction des déficits. Entre temps on a eu une dégradation de la perspective de la note. Dans quelle mesure faut-il s'en inquiéter ? Pour l'instant pas trop parce que déjà le marché des CDS, des crédits de default swap sur la dette fédérale américaine n'a pas trop réagi. Il y a juste un léger point d'inquiétude dans la mesure où l'accord entre les républicains et les démocrates est un petit peu plus récessif, un petit peu plus restrictif à partir de la fin de l'année et sur le courant de l'année prochaine. Indépendamment de cela, si vous voulez, la dégradation de la dette fédérale américaine, je n'y crois pas. C'est un problème avant tout politique. Depuis le 2 novembre dernier, Barack Obama a perdu une partie de sa majorité au Congrès. Donc d'ici les élections présidentielles prochaines de novembre 2012, il est douteux qu'on parvienne à un accord sur les perspectives à moyen terme. Donc c'est l'immobilisme ? Oui, et c'est ce qu'on peut craindre un petit peu sur le plan macro et sur le plan du flux de nouvelles s'agissant de la dette fédérale. Mais si on se projette à moyen et long terme, on voit que la croissance potentielle américaine est à peu près le double de celle de la croissance européenne. On voit que le poids des recettes fiscales dans le PIB est de plus de 10 points inférieurs à ce qu'il est en Europe. Donc les Etats-Unis ont la possibilité à moyen et long terme d'augmenter les impôts. Donc vous êtes en train de dire qu'il vous ferait mieux de s'inquiéter de l'Europe plutôt que de s'inquiéter des Etats-Unis ? Je pense que dans le moyen et long terme, en termes de soutenabilité de la dette publique, il y a plus matière à s'inquiéter en Europe qu'aux Etats-Unis. J'ajoute un problème de définition parce que dans la presse, on a mentionné toute une série de choses sur la dette fédérale. Il faut, pour mettre les choses comparables avec celles de l'Europe, il faut retirer de la dette fédérale toute la dette qui est détenue par les organismes publics et tenir compte uniquement de la dette détenue dans le public et rajouter les Etats fédérés, ça c'est normal, l'ensemble des administrations publiques. Et au total, vous arrivez à un niveau de dette comparable légèrement inférieur à celui de l'Europe, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là. Effectivement. Philippe, vous partagez ce scénario ? Moi, je crois qu'il y a un vrai problème quand même sur les finances publiques américaines. On peut le voir quand on regarde les projections qui étaient faites par le Congressional Budget Office, qui est le bureau des finances du Congrès, et qui en 2007, quand il y avait des projections à 10 ans, se traduisait par toujours des déficits au bout de 10 ans avec un scénario macroéconomique plutôt favorable. Donc il y a probablement, il y a certainement aux Etats-Unis un problème de qui paye l'impôt. C'est une des questions d'ailleurs, une des interrogations intéressantes et des discussions entre la proposition qui a été faite par le républicain Paul Ryan, qui veut uniquement baisser les dépenses pour rééquilibrer le budget, et des propositions qui ont été faites par Obama sur un équilibre entre les deux, puisque on constate quand même que les revenus les plus élevés ont un taux d'imposition extrêmement faible et historiquement faible. Et donc on a une situation qui est probablement très déséquilibrée. Et donc il y a quelque chose à faire. Et l'alerte de Standard & Poor's, c'est de dire qu'il faut rendre ce déficit et cette problématique de finances publiques soutenables à moyen terme. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais ça, Obama n'a pas forcément le pouvoir entre ses mains pour le faire. Il est dans une situation politique un peu bloquée. C'est là où c'est compliqué. On voit bien dans les négociations, sur le plafond de la dette, sur un tas de choses, on voit bien que ni les Républicains ni la Maison Blanche n'ont les coups d'effranche sur cette question, qu'il faut négocier, qu'il faut trouver des accords. Mais on voit bien que c'est aussi une vraie question qui est posée aujourd'hui aux États-Unis, avec un déficit qui va être aux alentours de 10% du PIB cette année. C'est beaucoup. Et comment faire pour réduire cette question-là ? Pour moi, l'alerte de Standard & Poor's, c'est cette question-là. Comment faire pour, à moyen terme, résoudre cette question du déficit public à un horizon de 5 ou 10 ans ? Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé vraiment de solution. Oui, moi j'ai l'impression que les marchés réagissent à une autre solution beaucoup plus pratique. Alors, est-ce qu'elle est voulue et déterministe ? On a vraiment l'impression que la solution américaine, par opposition à la zone euro, c'est de l'inflation de la croissance. Alors qu'en zone euro, c'est de la restriction, de la rigueur et de la hausse des prélèvements. Et aujourd'hui, traduit par les politiques monétaires, de la Fed opposée à la BCE, on est en train d'entamer en fait deux voies différentes de sortie d'un même problème, que vous connaissez bien messieurs, qui est la conséquence de l'effet d'éviction. Après 2007-2008, il a fallu que les États finalement se substituent comme dernier emprunteur sur les marchés. Donc on a trop de dettes, deux solutions pour en sortir. Alors laquelle est-ce qu'on doit jouer boursièrement ? Il est clair que c'est mieux en termes de croissance pour les actions américaines. Donc vous êtes investi sur les actions américaines ? Oui, les actions américaines sont la zone de croissance. On parlera certainement des marchés émergents, mais pour le moment, préférés, puisqu'on a l'impression qu'elle est politiquement la plus raisonnable, la plus souhaitée. C'est la meilleure façon de réduire le déficit. Ce ne sont pas les 38 milliards de dollars d'économie prévus dans le plan Obama pour restreindre un déficit budgétaire de plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc ça, c'est pas raisonnable. C'est plutôt la croissance. Et les actions européennes, vous évitez alors, si je comprends bien ? Alors, actions européennes, plus volatiles aujourd'hui. Là, il faut être beaucoup plus sélectif pour réussir à trouver ce qui va bénéficier de la croissance économique mondiale. Mais la zone euro, elle a les mêmes problèmes d'endettement. Et il semble tout de même aujourd'hui beaucoup plus facile de lâcher éventuellement un moratoire sur l'endettement de la Grèce que l'État de Californie ou que la dette américaine. Parce que là, c'est la planète financière entière qui s'effondre et ça serait pire que 2008. D'accord. Alors, avant de commencer ce débat, je vous parlais de l'inflation en Chine. Vous me disiez que c'était du réchauffé. On ne s'inquiète plus ? C'est fini, pas d'emballement de l'inflation ? Je veux juste venir sur un petit point sur la croissance américaine. Il n'y a pas plus d'inflation aux États-Unis qu'en zone euro. Je dirais même qu'il y en a un petit peu moins. Donc, il n'est pas question pour les États-Unis de recourir à l'inflation. Il est question d'être pragmatique, comme toute l'histoire américaine le montre, mais de privilégier la croissance réelle. Et là, je crois qu'ils ont des moyens. Parce que la croissance réelle, la croissance réelle potentielle dans le moyen et long terme, est au moins du double de celle qu'elle est en zone euro. Alors, sur l'inflation chinoise, je trouve que c'est une excellente nouvelle que les prix repartent un petit peu en Chine. L'anomalie, c'était quand la Chine faisait que 2% d'inflation par an dans les années 2000. Même la zone euro n'y est pas parvenue. Donc, la République populaire de Chine, avec ses 10% de croissance par an et son PIB par habitant de 7000 dollars, faisait mieux que la zone euro. C'est ça l'anomalie. Vous avez une économie qui repose plus sur la consommation, qui repose un peu plus sur la consommation, qui repose un peu plus sur le dynamisme des provinces centrales et occidentales. Il est normal que le taux d'inflation d'équilibre remonte un peu. Et je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle en termes de participation de la République populaire au rebalancement mondial. Ça signifie plus de consommation. Et ça veut dire que le vrai taux de change qui compte, c'est le taux de change réel. Voilà, ajusté de l'inflation qui lui progresse beaucoup plus vite que le taux de change nominal sur lequel se focalisent excessivement les dirigeants du G7 ou du G20 lorsqu'ils rencontrent des dirigeants chinois. Le taux de change réel de la République populaire depuis deux ans remonte beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a des pertes de compétitivité prises. Et ça signifie bien un changement progressif, certes, mais un changement tout de même du modèle de croissance chinois. – Mais donc, on a tort de s'inquiéter d'une inflation importée des pays émergents ? – Non, mais on le voit bien. On le voit bien dans les discours, que ce soit au Brésil, que ce soit en Chine ou en Turquie. Il y a une vraie interrogation. Parce que le modèle des pays émergents s'est fait sur les 3, 5, 10 dernières années par une maîtrise progressive de l'inflation. Et donc, si ces pays émergents aujourd'hui vont bien, c'est parce qu'ils ont réussi à maîtriser cette situation. Et donc, aujourd'hui, ils ne veulent surtout pas revenir à ce qu'on avait observé au début des années 90, où au Brésil, l'inflation était supérieure à 500%. Donc, là, l'objectif, c'est de réussir à maîtriser cette situation pour que la dynamique de croissance, pour que le modèle de croissance ne soit pas totalement déséquilibré et mis en jeu. C'est cette question-là, et c'est une question extrêmement importante. On a bien vu, le week-end dernier, il y a eu une salve, si on revient sur la Chine, il y a eu une salve de déclaration, que ce soit du président, du gouverneur de la Banque centrale, ou de Mme Hu, qui est la vice-gouverneure de la Banque centrale. On a bien vu qu'il y avait une volonté de gérer cette situation, de contenir les choses, quitte à réévaluer le van, pour que, effectivement, l'inflation importée soit un petit peu moins forte, que les situations internes qui sont déséquilibrées, on le voit notamment encore sur l'immobilier, puissent être contenues. C'est sûr que les banques sont saines aussi. Et voilà, et faire de telle sorte que la situation puisse être contenue. On aura certainement une inflation un peu plus forte, et c'est probablement souhaitable. Ça veut dire qu'il se passe des choses au sein de l'économie chinoise, des ajustements qui s'opèrent, et ça, c'est plutôt un bon signal. Mais voilà, tout le monde est très attentif à ces questions, parce qu'elles sont vitales pour ces pays qui ont vu se développer une classe moyenne plus importante. Et donc, il y a un besoin d'avoir de la croissance. On ne peut plus prendre les risques des années 80 ou 90 sur ces pays-là. Et c'est ça qui est nouveau dans l'environnement des macroéconomiques globales. Et alors, en termes de gestion, vous êtes sur les émergents ? Sur les marchés émergents, on parlera de problèmes de la volatilité, mais sur l'inflation, c'est une vraie bonne nouvelle pour la gestion. Pour le moment, c'est de la bonne inflation. Ce n'est pas de la stagflation, parce qu'il y a bien une croissance économique mondiale qui va être à peu près à 4 % et un tout petit peu d'illusion monétaire, c'est-à-dire de hausse de salaire, ce que découvrent les pays comme la Chine et comme l'Inde. C'est bon pour la consommation. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est quelque chose qui va être très positif pour la croissance. Tout le monde le souhaitait. Il y a deux ou trois ans, il y avait même des séminaires, des colloques contre le risque de grande déflation mondiale. Un peu d'inflation est aujourd'hui à considérer comme une bonne nouvelle. Tout est question de doses. Et comme j'avais dit le mois dernier, on n'est pas, et peut-être à tort, on n'est pas encore positif sur les marchés émergents, parce qu'ils doivent ajuster, et ces pays-là l'apprennent, leur politique monétaire à court terme, c'est-à-dire relever les taux courts pour lutter contre l'inflation et éviter le dérapage. Alors, tout est question de savoir-faire. Est-ce qu'ils vont faire comme la Suède qui annonce à l'avance deux années, une année complète de politique de hausse des taux d'intérêt à court terme pour que les marchés prennent bien cette information-là et que ça ne soit pas une mauvaise surprise ? Nous, on est un tout petit peu encore restrictif sur les marchés émergents. On avait déjà eu cette discussion le mois dernier, et j'avais dit qu'il fallait, de mon point de vue néanmoins, surpondérer les marchés émergents. J'observe qu'ils surperforment les marchés émergents depuis la fin février, malgré ces relèvements de politique monétaire, de resserrements de politique économique, plus fort. Pour moi, et j'ai bien observé cette histoire depuis 20 ans, ce n'est pas une variable déterminante, le resserrement de politique monétaire relativement aux pays riches. Qu'est-ce qu'il y a une variable déterminante ? Il y a plein de choses. Il y a la valorisation relative, il y a le momentum de BPA relatif, comment avaient évolu les prévisions de BPA dans les marchés émergents et dans les marchés émergés. Il y a les surprises macroéconomiques qui sont plus fortes en ce moment, un petit peu plus fortes dans les marchés émergents que dans les marchés émergés. Il y a toute une série d'autres variables. En tout cas, un point que j'avais pu constater chez de nombreux investisseurs qui s'inquiétaient du resserrement de politique monétaire dans les pays émergents et qui me disaient souvent que ça va être un facteur de sous-performance, ce n'est plus le cas depuis au moins la fin février. Moi, je crois que ce qui est intéressant sur ce plan-là, c'est qu'il y a eu une incertitude autour de la fin d'année et au début de l'année 2011 sur la façon dont ces pays allaient... Quel choix ils allaient faire ? Est-ce qu'ils allaient vraiment choisir le resserrement monétaire pour limiter l'inflation ou pas ? Et cette situation, après une espèce d'euphorie l'année dernière sur les marchés émergents, a laissé les investisseurs plutôt prudents. Et on voit aujourd'hui que tous ces pays émergents s'engagent vers une lutte contre l'inflation. Donc ils rentrent dans l'orthodoxie macroéconomique et de ce fait-là, il y a eu une situation qui est, je dirais, presque banale. On a, quels que soient les instruments utilisés, on sait aujourd'hui que tous les pays vont essayer de lutter contre une inflation excessive et que, de ce point de vue-là, c'est plutôt bon pour la croissance. Je vais juste rappeler un chiffre. Entre le début 2006 et le début 2008, l'inflation en Chine est passée de 1 à 8,5. La croissance, entre-temps, a fait plus de 12. Et MSCI China a largement superformé le monde. Voilà, c'est tout. Alors, tant qu'on est dans le monétaire, simplement, peut-être, votre scénario sur l'euro-dollar ? Sur l'euro-dollar, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est la comparaison des politiques monétaires. On a une politique monétaire européenne qui se resserre beaucoup plus rapidement. Et puis, ce qu'on a vu, c'est depuis une dizaine de jours, c'est le sentiment qu'il y avait une certaine moindre réversion au risque, on l'a vu, sur les marchés d'action et une fragilité du dollar. Le dollar ne joue plus le rôle de valeur refuge. C'est une monnaie de carry-trade. C'est une monnaie qui peut être aussi une monnaie de carry-trade. Et donc, on a une fragilité sur le billet vert aujourd'hui lié à ces phénomènes, ces deux aspects importants de politique monétaire et d'inversion au risque. Et pour finir, on revient sur la gestion. Oui, sur le dollar et sur la gestion, c'est un point clé puisque pour nous, clairement, dans les allocations, le marché d'action préféré par rapport au marché émergent reste le marché américain qui est beaucoup moins volatile en termes de comportement mais avec comme problème le dollar. Alors, on a peut-être le même phénomène que celui évoqué tout à l'heure et là, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que la hausse des taux courts en Chine, en Inde, a été une mauvaise nouvelle pour les marchés avant parce que les marchés anticipent. Aujourd'hui, elle se réalise dans des conditions correctes et c'est assez positif pour les marchés. L'euro-dollar, mauvaise nouvelle actuellement parce que la BCE, ça y est, elle a annoncé, a enclenché cette politique de hausse des taux courts qui peut être logique à une appréciation de l'euro. Donc, la grande question est-ce que les trois quarts du chemin ont été parcourus sur l'appréciation de l'euro par rapport au dollar ? C'est notre position. Donc, il ne resterait plus qu'un quart et donc, jouer encore la baisse du dollar aujourd'hui nous semble en tout cas à éviter. Trop risqué. Alors vraiment, il n'y a que les actions américaines s'il y a une chose à raconter. Actions américaines pour acheter la croissance mondiale parce que ce sont eux qui sont les mieux placés pour vendre des services de l'informatique ou les actions européennes pour vendre des voitures en Chine qui vont commencer à s'équiper. Donc, ce sont des moyens, des stratégies beaucoup plus simples pour bénéficier de cette croissance qui certes est la plus forte là-bas et en conclusion avec ce qu'on a dit au début les obligations toujours absentes parce qu'on n'a parlé que de problèmes sur les risques de dette obligataires donc toujours absentes. Très bien, mais ce sera le mot de la fin. Christian, je vous remercie. Jean-Pierre, Philippe, merci beaucoup. Merci. Ce sera tout pour notre grand débat ce mois-ci mais j'aurai grand plaisir à vous retrouver le mois prochain pour un nouveau débat. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501